... Comment vous êtes-vous lancé dans l'aventure U4 ? Pourquoi 4 personnages, 4 tomes différents ? Pourquoi ces auteurs-là ? Oh là ! Alors déjà, je vais me permettre de corriger, on dit U4, parce que nous sommes français. Non, voilà, je dis ça parce que, non, non, mais il y a pas mal de lecteurs qui disent U4, parce qu'ils pensent à U2, etc. par exemple. Et puis, mais nous, on a voulu absolument que ce soit très incarné et que ça soit aussi incarné dans des parties de la France, en fait. Qu'on ait des personnages comme ça qui viennent vraiment de France. Pour que nos lecteurs français, forcément, nos lecteurs, c'est principalement des Français, même si on peut être traduit. Eh bien, se sentent vraiment chez eux et reconnaissent vraiment les lieux. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette réflexion. Alors après, je vais essayer de le faire vite parce que c'est une aventure un peu compliquée. Je ne vais pas dire que c'est le hasard. On s'est retrouvé sur un salon. En fait, moi, je connaissais Vincent Villeminot et je connaissais Florence. Mais quand je dis que je les connaissais, ce n'était pas des amis intimes du tout. Ce sont des gens que j'avais rencontrés comme un salon, par exemple, comme Limoges. C'est-à-dire, on débarque en train et puis on papote un peu dans le train si on se connaît. Ou bien on va manger ensemble le soir. On va dans un bar, des fois, discuter. Voilà, on devient un peu amis. Enfin, on se connaît. Et donc, là, on s'est retrouvés tous les trois. Plus Carole qui dédicassait à côté de Florence. Et puis, en discutant, on s'est retrouvés plusieurs fois. On a vraiment sympathisé, quoi. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais on était à une période où on avait envie d'essayer de faire une aventure collective. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On voulait chacun écrire un roman, mais on voulait qu'il y ait des circulations entre nos romans. Donc, voilà, on a mis au point le concept. Et puis, après, on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? On voulait faire quelque chose que personne n'avait fait encore. Donc, le post-apocalyptique, c'était intéressant parce que, aussi, c'était une manière de raser le monde. Enfin, de se dire, on part tous comme des survivants, un peu, quoi. C'est-à-dire, on va... Donc, comment est-ce qu'on détruit le monde ? Donc, là, on a discuté. Parce qu'après, c'était ça. Chaque fois qu'on avait une idée, il fallait convaincre les autres que notre idée était bonne. C'est ça qui était compliqué. Et ça veut dire aussi que, parfois, ton idée, s'ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Voilà. Si on vote, trois contre un, t'as perdu. Donc, beaucoup de négociations, finalement, pour préparer le contexte au départ. Et puis, après, on a écrit une sorte de projet, comme un projet audiovisuel, en expliquant ce qu'on voulait faire, qui on était, comment étaient nos personnages, en les décrivant de manière très précise, même en les faisant parler, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on écrivait un petit morceau de leur journal intime, expliquer le contexte aussi, donc l'épidémie, pourquoi l'épidémie, etc. Les conséquences, la présence des adultes cachés au début et puis qui reviennent petit à petit. Et ce projet-là, on était porté à des éditeurs, à nos éditeurs, moi, à mon éditeur et puis à l'éditeur de Vincent. Et puis, on leur a dit, on veut sortir quatre livres en même temps. On veut avoir le même directeur artistique pour que ça se reconnaisse sur les couvertures, etc. Est-ce que vous êtes prêts à nous suivre, quoi ? Et donc, ils ont dit oui. Et après, seulement, c'est mis à écrire. Avez-vous des enfants et ont-ils été une source d'inspiration crédible pour votre roman ? Alors, j'ai des enfants, en effet. Et alors, j'aurais tendance à dire que mes enfants sont source d'inspiration, sans doute, mais un peu comme tous les gens que je fréquente. Alors, eux, sans doute un peu plus parce que je pense que quand, dans mes histoires, je mets des rapports parents-enfants, ou que je décris des adolescents, je me sers forcément un petit peu de ce que je vis avec mes enfants. Mais je pense que je me sers tout autant de mon expérience de moi, adolescent, vis-à-vis de mes parents. Je me sers aussi d'amis que j'ai eus, d'élèves que j'ai pu avoir, etc. Et ce qui est sûr, c'est que quand j'écris, mes enfants ne peuvent pas se reconnaître dans les personnages, ni dans les situations. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle l'inconscient. C'est-à-dire que tu ne le fais pas volontairement. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu... Des fois, moi, ça m'est arrivé dans certains de mes bouquins, par exemple, d'aller sur des thèmes que je pensais... C'était un thème qui m'avait intéressé, comme ça. Et puis, il se trouve que ma mère, lisant le bouquin, ou mon frère, lisant le bouquin, reconnaît des choses que j'ai pu vivre, ou des choses que lui, il a vécues, etc. Et la plupart du temps, en fait, c'est eux qui me le disent. Et moi, je ne m'en étais même pas aperçu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'on s'inspire vraiment des gens qu'on côtoie. Parce que l'inspiration, c'est simple à comprendre. C'est tout ce qu'on a dans le cerveau, en fait. Tout ce qu'on a dans la mémoire. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite ou des hors-série de U4 ? Alors, je vais te dévoiler un truc. On est en train de préparer quelque chose, ce qui est plutôt une sorte de spin-off, on dira, de U4. En fait, on n'avait pas envie de... C'était un très gros travail. U4, ça nous a pris plus de deux ans à faire. Donc, on ne se sentait pas à repartir immédiatement pour se projeter vraiment dans la suite. Mais on a écrit des nouvelles, en fait, qui se passent en même temps qu'U4, pendant la même période. C'est-à-dire entre le 1er novembre et le 24 décembre, qui sont des voix d'autres personnages, de personnages secondaires. Et on a tous les quatre écrits des nouvelles, enfin des nouvelles, des sortes de mini-romans, on pourrait dire, qui parlent de ça. Et donc, je ne peux pas trop te dévoiler ce qu'il y a dedans, mais ça va faire un gros bouquin comme un bouquin U4, sauf qu'il sera signé par nous quatre. Alors, dans U4, je n'ai pas très bien compris quelque chose. Coréda n'a revient dans le passé, mais par quels moyens, finalement, elle revient ? Alors, tout à l'heure, je n'ai pas repris, mais en fait, ce n'est pas du fantastique. C'est de la science-fiction, en fait. Alors, en science-fiction, il y a une théorie qui s'appelle la boucle temporelle, en fait. Ça veut dire que c'est comme si on pouvait être coincé dans une boucle qui t'oblige à refaire inlassablement le même parcours. Et à chaque fois, en fait, quand tu refais le parcours, ce n'est pas la même réalité dans laquelle tu rentres. C'est comme s'il y avait des réalités parallèles. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu compliqué, on va dire. Mais moi, j'ai eu besoin de ça. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'on ne mettrait pas de fantastique dans notre histoire, tous les quatre. Et je vous rappelle que 4, c'est une aventure à 4. Donc, cette décision avait été prise. Et alors là, forcément, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un peu dommage de tout raconter. Mais donc, on avait aussi dit, finalement, ils ne remonteront pas dans le passé. C'est ce qu'on s'était dit. Mais moi, elle y croit tellement, finalement. Elle arrive à tellement se persuader qu'elle va y passer, que je me suis dit, il faudrait qu'elle y passe. Et donc, je me suis servi de cette histoire de boucle temporelle. Je me suis dit, voilà, elle est dans une boucle. Elle n'est pas dans une réalité. Elle n'est pas tout à fait dans la même réalité que les autres. Et donc, elle, elle va... À un moment donné, c'est comme si elle arrivait à un endroit et on lui fait refaire un tour. Et donc, ça, c'est une figure, on pourrait dire, ou quelque chose qui existe en science-fiction et dont je me suis servi. Donc, ce n'est pas une machine à remonter dans le temps. Ce n'est pas un truc aussi simple que ça. C'est quelque chose qui existe dans les romans de science-fiction. Vous alliez au CDI ? Alors, moi, j'étais dans un collège-lycée. C'était en banlieue parisienne. C'était un truc qui avait... On était presque 3000 élèves en tout. Je me rappelle, il y avait 8 classes de 6e. Tu vois, c'était un truc assez énorme. Et il y avait un CDI. Et alors, à l'époque... Alors, maintenant, je vais parler des... À l'époque, les gens qui étaient dans les CDI, ce n'étaient pas des documentalistes. À l'époque, les gens qui étaient... Maintenant, vous avez des professeurs documentalistes. C'est des gens qui sont formés, qui ont un CAPES. C'est comme des profs, simplement. Ils sont spécialistes de la documentation et de la littérature. J'en parle d'autant mieux que j'en ai épousé une. Donc, je sais très bien comment c'est. À l'époque, on mettait dans les CDI un peu des fois des gens qu'on ne savait pas où mettre ailleurs. Et moi, j'avais un espèce de vieux grincheux qui était insupportable. Et donc, quand j'étais petit, il me faisait peur. Et donc, quand j'étais en sixième, cinquième, j'avais essayé d'y aller une fois. Et il avait tellement été désagréable. Pour moi, j'étais un gamin très gentil. Je n'étais pas du tout le genre à aller faire le clown. Et je m'étais dit... Et en plus, il n'y avait pas trop de livres pour nous, en fait. Tu vois, c'était plutôt de la documentation un peu sérieuse. Aujourd'hui, on peut trouver quand même des livres. Tu vas au CDI. Par exemple, si je regarde là, tu as des livres qui te tentent. Tu peux avoir des bandes dessinées. Bon, dessiner des proscrites dans les CDI à l'époque, c'était considéré comme quelque chose de pas bien. Tu vois ? Donc, ce n'était pas du tout un milieu accueillant comme ça peut l'être aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, par contre, j'ai beaucoup fréquenté le CDI quand j'ai grandi, quand j'étais après en Odyssée. Parce que je me suis mis à beaucoup, beaucoup lire à partir de la seconde, même un petit peu avant. Mais surtout à partir de la seconde, je suis devenu un très, très gros lecteur. Et là, j'étais obligé d'aller au CDI parce que je n'avais pas les moyens d'acheter tous les livres que je voulais lire. Et du coup, j'ai beaucoup lu au CDI. Et ce monsieur ne me faisait plus peur du tout. Donc, utilisez-vous beaucoup le numérique dans votre métier ? Et êtes-vous connecté sur les réseaux sociaux ? Alors non, j'ai hésité parce que quand on a sorti U4, on nous avait demandé, l'éditeur nous avait demandé d'avoir une page Facebook. Et en fait, j'ai un peu été regarder comment ça fonctionnait et je me suis dit que finalement, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, Florence, par exemple, une des quatre auteurs U4, Yanis en fait, elle, elle est hyper connectée, elle a tout, elle est contre Twitter, machin, des tas de trucs. Et c'est un peu elle qui sert un peu de relais à ce qu'on fait. Mais moi, j'avoue que je ne me sens pas du tout, je ne sais pas trop quoi y faire en fait. Donc là, j'ai juste un petit site personnel où on peut me joindre en fait. Et puis, il y a ma biblio et une petite bio où on voit des photos de moi avec des cheveux quand j'étais jeune. Mais autrement, ça n'a pas grand intérêt. Et autrement, voilà, j'ai ce petit blog littéraire, mais ce n'est pas vraiment un truc. C'est-à-dire que mon problème par rapport à Facebook, c'est que moi, je regarde un peu comment sont alimentés les comptes Facebook de mes camarades. qui sont écrivains et moi, donner des nouvelles de mes livres, c'est-à-dire dire j'ai eu un super article, j'ai eu ça, on a parlé de moi là, etc. J'ai été sélectionné pour un prix, tout ça. Tu as l'impression que tu es tout le temps en train de dire regardez comme je suis bien, regardez comme je suis bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai du mal avec ça en fait. Je n'ai pas été élevé, je n'ai pas été élevé, enfin, ce n'est pas du tout dans ce style-là que j'ai été élevé. Et quelque part, mon éducation fait que ça me gêne de faire ça. C'est un peu bête parce que moi, j'ai des fans qui me disent que c'est dommage que vous n'avez pas une page Facebook. On pourrait donner vos actualités, puis on pourrait discuter, etc. Mais j'ai toujours l'impression de se mettre en avant un peu. Et moi, ce n'est pas un truc qui me met à l'aise en fait. Après, que les autres le fassent, moi, je trouve ça très bien. Et moi, je vais sur leur blog parce que ça m'intéresse. Donc, tu vois, mais ce n'est pas la même chose que moi, je le fasse ou que moi, je sois consommateur de ça. Je vais sur les blogs de mes amis. Donc, c'est pour ça que je ne critique pas. Je passe du temps à regarder ce qu'ils mettent sur leur blog. Sauf que moi, je ne me verrais pas faire la même chose. Mais je ne juge pas. Mais il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise en fait. Est-ce que vous connaissez les booktubers ? Oui, j'en suis des fois. C'est-à-dire que je vais... Tu sais, quand tu es auteur, quand tu as écrit un bouquin, tu te googlisses tout le temps. C'est-à-dire que tu tapes ton nom, tu tapes ton nom de roman et puis tu regardes si on dit des choses sur toi. Même si des fois, tu ne l'avoues pas, tu te dis « je m'en fous, je ne suis pas au-dessus de ça ». En fait, ça t'intéresse à chaque fois, tu vas quand même regarder. Et même si, par rapport à ce qu'écrivent les gens, moi, j'ai beaucoup de recul. C'est-à-dire, à la fois, quand c'est extrêmement élogieux et quand c'est négatif, je me dis que c'est juste la vision de quelqu'un. Et que ce n'est pas... Si moi, je suis content de ce que j'ai écrit, c'est d'abord la première chose. Et puis, les gens auxquels je tiens sont contents de ce que j'ai écrit. Moi, ça me va. Après, moi, il y a des livres que je sais qui sont excellents et que je n'aime pas. Donc, tout le monde peut avoir ses goûts. Mais c'est vrai que je vais quand même assez souvent regarder ce qui se dit sur mes bouquins pour savoir aussi comment ils sont compris par les gens, comment ils sont ressentis. Et ça m'intéresse parce qu'on n'est pas toujours, finalement, on est parfois étonné de la manière dont sont reçus nos bouquins, ce que les gens retiennent de nos livres. Et parfois, on est très étonné que certains aspects de nos livres, qui pour nous ne sont pas les plus importants, finalement, soient très importants pour certaines personnes. Donc, moi, ça m'intéresse. Forcément, moi, oui, je disais que je suis d'une autre génération, mais je vais quand même sur Internet souvent et je regarde un peu ce qui s'y passe. Je vous rassure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada